Salut les voyeurs ! 37ème vlog ce matin ! Ouais, en direct du... Temple bleu ! Qu'il est beau, c'est merveilleux ! C'est bon, tu vas te calmer, oui ! Pour une fois que je suis en pomme le matin... Un temple récent ! Oui ! Il a été achevé en 2017 ! Oui ! Ah, c'est l'oeuvre d'un étudiant de l'artiste qui a fait la tour de l'horloge ! Ah ! Je ne me rappelle plus ! Ah oui, Charlem, Chai, je ne sais plus ! Tu vois, tu dis des trucs, même toi, tu ne t'en rappelles plus ! Non, mais son nom de famille, ouais, ouais ! Toastit, Pipat, un truc comme ça ! Oui, moi, je fais juste une parenthèse avant d'attaquer la journée ! Vous êtes nombreux en commentaire à nous dire « Oui, pour les éléphants, il faut aller sur tel site, etc. » Franchement, c'est super sympa ! On note tous vos commentaires, on note les adresses ! Mais on rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui n'ont rien écouté, que nous avons un budget seulement de 30 euros pour deux par jour ! Donc, les journées à 135 euros, ce n'est pas possible pour le moment ! On note parce qu'il y a un moment, ils finiront bien par me donner l'autre moitié de ma retraite ! Et là, on pourra ! Mais pour l'instant, avec la demi-retraite, c'est compliqué ! Donc, on continue à noter vos adresses ! Mais pour l'instant, ce n'est pas possible ! Voilà, j'ai tout dit ! On y va, là ? Oui, on va le visiter, ce temple bleu ! Tu as vu le nombre de vannes qui viennent d'arriver ? Oui ! Oh, on ne va pas être seul ! Non ! Le temple bleu, bien joli, mais il porte un nom quand même ! Ouat, Romsu et Athènes ! Pas terminé, hein ! Donc, les villageois, ils ont décidé de reconstruire ce temple sur les bases d'un ancien temple qui a été abandonné à plus d'un siècle. Donc, c'était en 1996 et le projet a démarré en 2005. Et il s'est terminé, si on peut dire, en 2017 puisque ce n'est pas vraiment achevé encore. On va voir ce temple d'une couleur quand même, un peu hors du commun, ici, en Thaïlande. il s'est terminé. On va voir ce temple de la maison. Les j'écrivains ne pas amassent. Les j'écrivains ne pas prend. Les j'écrivains, etc. Les j'écrivains, sont présents dans la maison. C'est parti ! On n'a pas menti ! Non, on n'a pas menti ! On a vu aussi le jeune homme qui était toujours en train de faire les moulures sur le stupa. Mais ça devient bon, ça devient bon, bientôt ce sera terminé. Mais c'est magnifique. Ah ouais, très très bon. En plus avec le jeune. Donc cet étudiant a fait du bon travail. Oui, il a bien écouté son maître. Le maître déjà, c'était... Alors je vais essayer de le refaire, le coup du nom. Donc, ça c'est bon. Et voilà, du premier coup ! Ouh, on va se régaler ! Une glace ! Oui, dès le matin, on est comme ça. Comment venir visiter ce temple bleu et ne pas déguster sa glace ? Magnifique ! C'était pour moi au départ. On va goûter tous les deux. Oui, vas-y. C'est original quand même ! Avec une petite fleur comestible, des graines de sésame, des blanches, des noires, quelques cacahuètes. C'est original, c'est à la noix de coco. C'est donc un colorant, hein. C'est parfait avec des oranges bleues. Alors, elle est bonne cette glace ? Elle est aussi bonne que le temple est beau. J'ai eu le droit à deux petites cuillères. Oh, Nini ! Non, elle est très très bonne. Franchement, noix de coco, mais bonne. Oui. 20 baht, je n'ai pas donné le prix. Pour cette glace. Bon, je suis fini et on y va. Oui, parce qu'on a de la route après. Le triangle d'or, ça se férite ! C'est vrai, mon amour, le triangle d'or, ça se férite ! On est parti pour plus de 60 km sur l'autoroute. Super ! Merci les vacances. Bon, il va falloir couper parce que maintenant, je vais accélérer. Après 45 km de double voie. Bon, quel carnage ! Franchement, c'est insupportable. C'est dans le sport, en plus. Oui. Bon, vous savez aussi. C'est comme si je prenais un scooter 125 et je prenais l'autoroute à 1 entre Lille et Paris. À 75 km heure avec les camions. Ça fait du bien de retrouver une petite route sur la campagne. Ouais, maintenant, ça va être les nids de poule, la route défoncée. Ouais, elle n'est pas trop drôle, j'ai l'impression. On va voir. Chaque route sur tout est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous sommes arrivés ! Eh oui, au bord du Mekong ! Oui, alors tout à l'heure sur la route, on vous a montré des bâtiments de l'autre côté du Mekong. C'est le Laos. C'est une architecture un peu, comment dire ? Différente ? Ouais, extravagante un peu. Ouais, de grands immeubles, franchement une grosse ville. Ouais, ouais, ça va être pas mal. Et tout ça, c'est le Laos. Nous, on est en Thaïlande, donc on reste de ce côté-là. On ne traverse pas le fleuve. Non, pas aujourd'hui, un autre jour peut-être. Donc je vois qu'ils proposent des tours en bateau. Mais nous, on va rester sur la terre ferme aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a plein de trucs à voir, on a vu. Et donc, on est au triangle d'or. C'est parce qu'il y a trois pays. Il y aura également la Birmanie. Oui, donc Laos, Thaïlande, Birmanie. Voilà. Donc ici, c'est le Mekong qui sépare avec le Laos. Et de l'autre côté, c'est une rivière. C'est la rivière Kuar. Ou Kuar, je ne sais pas comment on prononce. On est parti. On va aller voir ça de toute façon. Mais oui, de toute façon. Et de l'autre côté, c'est le Mekong. T'as chiant mon Wiki. Oui, il fait bon maintenant. On sait qu'on ne va pas prendre la grande route tout de suite. Donc on peut enlever un peu la veste. Je la remettrai quand il pourra vraiment rentrer sur Chiang Rai. Le triangle d'or, c'est terminé. Oui, il est temps de quitter cet emplacement pour se trouver quoi, m'amour ? De quoi manger ? Oui, un petit restaurant. Oui, mais on va sortir un peu du quartier touristique, du client touristique, parce que c'est pas tout trop cher. Et puis on va rentrer ici. Non, 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 on va se trouver un petit truc tranquille, comme d'habitude. Mais que fait-on dans le plus gros mall de Chiang Rai ? Tout simplement, la météo n'était pas tellement propice à se balader, les nuages arrivaient. Donc on a tracé, tracé, tracé. Et donc après 160 kilomètres à l'heure au jour, nous sommes donc au foot court de ce centre commercial. Et on va déguster de bonnes soupes. Ça permettra de tester aussi cette nourriture, m'amour. Donc pour moi, des nouilles, pousses de soja, des petites boulettes de viande, coriandre, et puis des arachides, les catahuètes, comme d'hab. Et pour toi, on a aussi des nouilles, des nouilles plaques, également un oeuf, et tu as pris du porc rouge apparemment. Apparemment ? Oui, je l'ai dit deux fois, c'est pas mal. Mais maintenant j'ai faim en fait. Ça j'en peux plus, avec la route. Les prix pratiqués dans ce foot court sont tout à fait corrects. Les soupes, on a payé les deux soupes 100 bahts, 51, bravo, quel bon calcul. Les prix vont de 50, 60, 80 bahts, je trouve que c'est bien. Une fois qu'on a mangé, on débrasse son assiette. Et oui, c'est comme ça. Et voilà. On a été sympa, on vous a évité la visite du centre commercial. Oui, parce qu'il est grand. Ouais, on a trouvé un truc vachement plus intéressant, le parking, un scooter. Ouais, c'est vrai. Ça vous est déjà arrivé de ne pas retrouver ou... Pas retrouver, non, mais de chercher un peu votre voiture dans un parking, dans un centre commercial en France. Là, il faut qu'on retrouve le scooter, ici. C'est pas gagné, hein ? On l'a positionné à un endroit stratégique, près de la sortie, dans un angle. On peut pas le rater. On a même poussé un peu celui d'à côté pour pouvoir rentrer le nôtre. Mais en plus, nickel. Là, t'as enlevé le sien, donc super facile pour sortir. On est allé récupérer le scooter. Pile poil en face. Il y a une compétition de drift. Ça déploie, ça, grave sa mère, quand même. Ah ouais, il y a des potes qui ont de sa mère. Ah ouais, il y a des potes qui ont de sa mère. Bon, comme on est rentré sans payer, hop, non, c'est pas vrai, c'était pas payant. Le scooter est juste là. Toujours pas surprise avec cette caméra, hein ? Donc, ton petit spectacle là, c'était bien sympa. C'était sympa, les dérapages, hein ? Ouais, franchement, c'était trop bien. Maintenant, c'est à moi de te trouver un nouveau spectacle. Oh là là là, qu'est-ce que ça va être ? On va voir des fleurs, des plantes ? Peut-être, j'ai le plus. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je t'invite à prendre un café. Avec les chats ? Oui. Je constate que c'est une attraction pour les occidentaux. J'ai 90% des clients, à part les chats, bien sûr, qui sont occidentaux. Il vient uniquement parce que j'ai du rire. C'est tous mes potes, ça va. J'ai préféré les voitures, le drift, hein ? C'est la similaire. Non, mais on est venu ici pour se reposer après cette journée éprouvante. C'est quelqu'un qui nous a recommandé de venir ici. On suit les conseils quand on peut. Eh oui, je sais. J'ai lu les commentaires, maman. Oh, c'est fort. Eh oui, mais ça me fait plaisir d'être venu. Je sais que tu aimes les chats. Oui, j'aime les chats. J'aime les animaux tout court. C'est bon. Alors, tout va bien alors. On a passé un bon moment. Oui. Donc, les boissons à l'intérieur, bien évidemment, c'est la petite contribution pour payer la nourriture des chats et l'entretien des chats. Oui, oui. Ils doivent tous manger du Sheba, je pense. Donc, nous avons pris un thé froid et un thé au lait et un lait tout court. Non. Moi, j'ai pris un lait à la menthe. Ah bon ? Froid. Ouais. Donc, un truc pas bon, un lait à la menthe froid. Si, j'adore ça. Moi, j'en mange à la maison. Et un lait chaud au caramel, c'était 70 la boisson quand même. On a payé 140 pour les deux boissons, ouais. Mais bon, il faut bien qu'ils mangent les petits animaux. Et puis là, ils sont bien. Non, non, mais il n'y a pas de souci. C'est une activité. Voilà. C'est aussi marrant de regarder les chats que ceux qui sont dans notre achat. Ils sont vraiment jolis tous ces ballons. Magnifique. Oui, je préfère quand c'est toi qui tiens le manche. Tu me posais la question. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Non. Il ne le tient pas vachement mieux. Allez, vas-y, alors. Quoi ? J'ai passé une très bonne journée. Ah, ça me fait plaisir de te l'entendre et de dire. Beaucoup de routes, mais pour aller jusqu'aux frontières, il faut faire de la route. On a fait près de 160 kilomètres aller-retour. Ouais. Plus de trois heures de route sur de la deux fois deux voies. La route n'était pas du tout, du tout agréable. On n'a pas réussi à prendre des petits chemins de traverse. Non, rien. Et puis, en plus, il y avait des nuages qui devenaient menaçants et il allait mieux rentrer. D'ailleurs, c'est tout couvert, là. Ouais. On s'est dit, si on prend la pluie sur l'autoroute, on est foutus. Alors là, comment va-t-on faire ? On va être mouillé, quoi. Mais on l'a déjà donné. C'est bon. J'ai bien mangé également ce midi. Cette soupe-là, ça m'a étonné dans ce food court. Je m'attendais moins bien parce qu'on a déjà pris des food court en Thaïlande à Phuket. On était déçus à chaque fois. C'était pas génial. Mais là, c'était très très bien. Comme quoi, il faut persévérer. Comme quoi, il ne ressemble pas tous. Non. Donc, comme on refait la journée, bon, le molle est un molle. Oui. Le drift, t'étais content. Bon, c'est sympa. On est tombé dessus par hasard. On récupérait le scooter. C'était juste là, de côté de la barrière. Oui, parce qu'on n'aurait pas fait une activité drift. Non, non, non. Soyons clairs. Surtout, c'était quand même pas du haut niveau non plus. Non, ils se sont amusés. Tu t'es amusée aussi, ils étaient contents. Oui. Très bien. Je voudrais dire que ce n'est pas du haut niveau, quand même. Non. Bon. Bon. Et le barachat, on l'avait conseillé. Et en plus, c'est bien. Ça fait une petite action financière pour aider à sauvegarder ces petits chats thaïlandais. D'accord. C'était beau. Des mimis. Oui, des mimis. Bon, c'est bien. Très bien. On espère. Demain, il nous reste encore une journée à Chiang Rang. La dernière. Oui, c'est vrai. La dernière. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit. Bonne nuit les petits. Oui, oui, oui. Je tiens la calme. Parce que tu penses qu'ils savent que tu as un programme pour demain. Tout le monde le sait. Lequel ? C'est dans ma tête. Et enfin... C'est dans ma tête. Ne? Sous-titrage FR ?